Musique Aujourd'hui le projet Urbain Lyon-Confluence est à la moitié de sa réalisation, avec déjà 500 000 m2 construits, et il en reste l'équivalent à construire d'ici 2030. Le projet Urbain Lyon-Confluence est sur un grand territoire, puisqu'on est sur 150 hectares, et sur toute la durée du projet, qui dure sur 30 ans, on a pu déjà conduire, et on continue de conduire, un certain nombre d'expérimentations, avec des partenaires locaux, nationaux, internationaux, pour tester de nouvelles choses sur les questions de développement durable, de bien-être et de santé en ville, de qualité d'air, de végétalisation et de développement économique. Depuis le début, le projet Urbain Lyon-Confluence essaye d'être assez ambitieux et innovant en matière de développement durable. On travaille depuis 15 ans sur des bâtiments neufs à haute performance énergétique. On a aussi un grand nombre de projets de rénovation énergétique en cours dans le quartier, que ce soit sur des logements, des bureaux, des équipements publics. Le quartier est alimenté avec une forte proportion d'énergie renouvelable, on a un réseau de chauffage urbain et également une trentaine d'installations photovoltaïques. Le projet d'espace public fait partie également intégrante de ce projet urbain, avec une très forte proportion de promenades piétons, vélos, modes doux, et des cœurs d'îlots végétalisés. Et puis, l'intégration dans les programmes neufs de logements sociaux ou à prix maîtrisés pour plus d'un tiers d'entre eux. Et également, une évaluation du projet urbain tout au long de nos réalisations pour continuer de s'améliorer et de faire mieux que la fois précédente. Le projet Urbain Lyon-Confluence a différentes composantes. Tout d'abord, une composante bâtiment, puisqu'on a un million de mètres carrés à construire d'ici la fin du projet. Donc des bâtiments de logement, de bureau, de commerce, d'équipement public. On a une composante rénovation. La moitié du territoire est composée du quartier existant, avec de nombreux projets de rénovation énergétique, une vingtaine à ce jour. On a également une composante transport. On est dans un quartier de centre-ville qui est contraint et qui est en train de se développer. Donc une desserte de transports en commun qui est en train de s'améliorer et un accès pour tous les modes de transport, que ce soit piétons, voitures, etc. On a également une composante énergétique, avec à la fois la réduction de la consommation d'énergie du quartier, mais aussi une consommation plus vertueuse, le développement de nouvelles installations d'énergie renouvelable. Et puis on a toute la question du développement économique. À terme, c'est 25 000 emplois. On a à peu près 1300 entreprises présentes sur le territoire, des incubateurs, des artisans, des commerçants. Et donc on joue de plus en plus, en tant qu'aménageurs urbains, un rôle dans le développement économique du territoire. Pour finir, on travaille sur également un champ qui est celui de la santé, de la qualité de vie, avec le développement de nouveaux logements adaptés aux personnes âgées, par exemple, ou la future construction d'une maison de santé. Alors à Lyon-Confluence, on est en centre-ville, on construit de nouveaux bâtiments, mais on a également un certain nombre d'actions pour améliorer la prise en compte de la biodiversité dans ce projet urbain, On a eu l'occasion de travailler avec des associations de protection de la nature pour que les cœurs d'îlots, les espaces publics, intègrent bien cette question. On a également un certain nombre de toitures végétalisées et un certain nombre de jardins partagés en cœur d'îlot. On a aujourd'hui plusieurs centaines de personnes qui sont impliquées dans des activités d'agriculture urbaine dans le quartier. Au revoir. Sous-titrage ST' 501